Voici tout ce que vous devez savoir sur les médaillons de cette nouvelle saison Fortnite. Alors avant toute chose, il en existe 4 et non plus 5 comme la saison dernière, et chacun des médaillons a maintenant une capacité spéciale. Tout d'abord, mon préféré, c'est le plus fort, c'est le médaillon d'Hades aux enfers. Pour le récupérer, vous devez activer une statue dans la grande salle, puis ensuite faire face à plusieurs vagues de bottes. Une fois que c'est fait, vous pourrez affronter Hades et ramasser l'arme mythique ainsi que son médaillon. Son médaillon est trop fort car il vous donne le sang-sûle. En gros, à chaque élimination, vous regagnez des points de vie sans rien faire. Le deuxième médaillon est à Grimgate, vous l'obtiendrez en tuant Cerber. Ce médaillon vous donne la capacité d'agilité. En gros, vous pouvez avancer super vite avec des coups dans les airs, un peu comme si jamais vous aviez un katana en permanence. Le troisième se situe au Mont Olymple, et vous l'obtenez en tuant Zeus. Ce médaillon vous donne la capacité de courir plus vite et de sauter plus haut. Et enfin, le dernier se trouve à Brawler's Battleground avec le bot Ares. En fait, il vous permet de mettre plus de dégâts à distance avec certaines armes. Bref, en tout cas, like si tu aimes bien cette saison et ses nouveaux pouvoirs sur les médaillons, et abonne-toi uniquement si tu as déjà débloqué ton planeur top 1.